Monsieur Mohamed Belabdi, bonjour. Bonjour. Alors, production record de plus de 60 millions de quintaux de céréales, cette croissance de la production est-elle le résultat d'une politique de développement agricole, la pluviométrie enregistrée en dernier qui avait été considérée comme étant très importante, ou alors l'augmentation de la superficie céréalaire, puisque vous êtes au jachat. Monsieur Belabdi. Merci. Premièrement, avant d'entamer le sujet, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité dans votre émission. Et je profite de l'occasion pour saluer les auditrices et les auditeurs de la chaîne qui nous écoutent à présent. Alors, concernant la campagne 1 mois sans bataille de cette année, c'est une campagne que je dirais record, record dans toute l'histoire de l'Algérie, parce que les chiffres enregistrés sont devenus appuyés, tout ce qui a été fait depuis le renouveau, depuis le commencement du renouveau agricole, qui a donné un souffle nouveau pour cette filière. Je m'explique que le facteur climat, c'est un facteur certes limitant, mais il y a un autre travail qui se fait. Concernant cette campagne, l'accompagnement sans bataille, elle est dépendante de la campagne La Boursemaille. La campagne La Boursemaille, elle a commencé cette année très tôt, avec les sorties qu'on a effectuées avec M. le ministre de l'Agriculture, au niveau de l'ensemble du Wilaya, où il a été procédé à l'ouverture du guichyénique à partir du 15 juillet 2017, ce qui a facilité toutes les opérations pour les agriculteurs, il a permis d'installer les cultures dans des dates respectées. Bien sûr, pour réussir une campagne, il faut respecter toutes les opérations du cycle végétal de la céréale, et ceci ajouté aux bonnes conditions climatiques, et je dirais la bonne répartition de la pluviométrie, qui a permis d'enregistrer ces rendements records. Donc c'est la pluviométrie qui est à l'origine essentiellement de cette production, pour qualifier aujourd'hui encore M. Ballard ? Non, non, on ne peut pas dire qu'il n'y a que la pluie, parce que la pluie, ce n'est qu'un facteur parmi les d'autres, c'est les efforts consentis par l'ensemble des acteurs de la filière qui ont donné ces résultats. Et en premier lieu, on commence par l'agriculteur, qui a cru à ses cultures, et qui a commencé à ensemencer tôt. Il n'y avait pas de la pluie quand il a commencé à fertiliser, préparer le lit de semences, installer ses cultures, faire le désherbage, tout ça, il l'a fait avec son propre gré, et bien sûr, c'est les conditions climatiques qui sont venues pour démontrer, pour finir ces opérations, et ça a permis d'avoir des résultats très satisfaisants qui nous permettent de continuer sur cette méthode et bien sûr, atteindre les objectifs. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par production record, M. Ballard ? Quand on sait qu'en 2009, on avait pratiquement atteint ce chiffre de production, on l'avait même dépassé en matière de production de l'orgé, ça avait atteint pratiquement les 62 millions de canto. Pourquoi record cette année, particulièrement ? Particulièrement, c'est une année record par rapport à tout ce qui a été fait depuis 2009. Si on revient en statistique, depuis 2009, c'est-à-dire qu'on a comptabilisé des pertes à la récolte. Mais depuis 2009 à aujourd'hui, on a injecté pas mal de 3 500 masonnose-botteuses neufs. Et ces masonnose-botteuses neufs sont venus pour diminuer les pertes à la récolte. Même le respect de l'étirinaire technique a changé. Et tout ça a fait de telle sorte qu'on a produit plus de blé dur que de l'orge. Parce que l'année 2009, c'était plus dans les zones à épandage de cru, où il a plu beaucoup dans ces zones. Et on avait une année d'orge. La question de valeur, cette année, elle est plus riche que l'année 2009. La valeur de la production en 2009, elle était de 209 milliards de dinars. Mais la valeur de la production de cette année, elle est de 220 milliards de dinars. C'est-à-dire qu'elle est très riche en blé dur. Et c'est une espèce qui coûte plus cher que l'orge. Mais qu'est-ce qui a été produit essentiellement ? C'est du blé dur ? Essentiellement, c'est du blé dur. Contrairement à 2009, c'était de l'orge. On avait même opéré une première opération d'exportation vers la Tunisie. Cette année, c'est une année à blé dur. La production de blé dur a dépassé les 30 millions de quintaux. Et en 2009, le blé dur a dépassé même pas les 22 millions de quintaux. C'est-à-dire qu'on a fait un grand pas en avant. Nous, au niveau de l'Ouest, on a collecté des quantités appréciables en blé dur. C'est ce qui nous a permis d'avoir des quantités par rapport à la moyenne des cinq dernières années de 7 millions de quintaux en plus. Ce qui nous permet d'économiser l'équivalent de 20 de navires de blé dur à importer. C'est presque 220 millions, entre 200 et 220 millions de dollars. Mais ce qui est relevé, M. Blabdi, aujourd'hui, c'est que est-ce que c'était dans vos prévisions, cette production, puisque vous avez investi, vous avez mis les moyens nécessaires pour l'amélioration de cette production au profit, bien sûr, des céréaliers culture. Mais parallèlement, la facture d'importation des céréales a augmenté si on se réfère aux chiffres communiqués par le CNIS. Pour le premier semestre de l'année en cours, il y a eu quand même une augmentation équivalente à 36%. C'est la facture alimentaire qui a un peu boosté, augmenté la facture d'importation globalement. Quel est votre commentaire ? On produit et on importe ? Bien sûr, quand on parle de céréales, c'est-à-dire que c'est les céréales. Nous, au niveau de l'office, c'est-à-dire notre mission, c'est d'approvisionner le pays en blé. Et quand on parle de céréales, c'est les blés durs, les blés tendres, les orges, le maïs, même le riz. Mais parlons des blés, nous, dans notre pays, on ne produit pas de maïs. La production de maïs, vous savez très bien que le maïs est une espèce très exigeante en eau, ça consomme beaucoup d'eau. Actuellement, on est en train de produire, mais elle est reconvertie en fourrage. Et bien sûr, dans les grandes exploitations agricoles au sud, c'est de l'irrigation totale. Mais parlons des blés, dans les missions qui ont été assignées à l'office, ces trois dernières années consécutives, on a une diminution de la facture. C'est-à-dire chaque année, par rapport à les trois dernières années, on a une diminution, cela est dû, par rapport à ce qu'on a produit en blé durs et en orges. Mais ce qui augmente la facture des blés, c'est bien le blé tendre. Et comme vous le savez, c'est des produits boursiers qui dépendent des prix affichés à la bourse internationale des céréales. Et comme c'est des produits qui sont influencés par pas mal de facteurs, et parmi d'autres, c'est le facteur stockage mondial et les situations climatiques dans le monde entier. Cette année, on a juste une augmentation dans les prix de blé tendre. Les prix de blé tendre, par rapport à ce qui est en train de se passer dans les conditions climatiques en Europe, en Chine, en Russie, tous ces pays sont touchés par la chesseresse. Bien sûr, il y a une diminution dans la production des blés. Les blés ont diminué par rapport à... c'est le niveau le plus bas pendant les 4 ou 5 dernières années. Les stocks mondiaux ont diminué, c'est pour ça qu'on a un prix qui augmente. On a presque 50 à 60 dollars la tendre qui a augmenté par rapport à l'année passée. C'est pour ça que vous avez augmenté vos stocks ? C'est pour ça qu'on est en train d'opérer à des achats, surtout en blé tendre, parce qu'on blé du... Mais des achats très importants ces dernières années, ces deux dernières années. Bien sûr, c'est pour mettre le pays à l'abri à toutes ces fluctuations du marché international. Avec des stocks de sécurité ? Bien sûr, avec des stocks de sécurité plus... c'est-à-dire... plus conséquentes pour... pour ce qu'on jamais qu'il va y avoir un manque, quelque chose comme ça, en attendant de faire les soudires, bien sûr, avec les compagnes. Mais les stocks de sécurité, c'est pour quelle période, pour quelle durée, monsieur ? On a bien... Certains disent que vous parlez régulièrement de stocks de sécurité qui peuvent aller de 6 à 1 an. D'autres disent que ce n'est pas possible parce que nous n'avons pas les capacités globales pour le stockage au niveau des silos. Certains le disent, mais nous avons notre... Aussi, tu l'avais dit. La politique, nous avons notre politique, nous avons nos capacités de stockage. Par exemple, je vais vous donner, pour cette année, nous avons mobilisé plus de 35 millions de quintaux, de quoi loger 35 millions de quintaux de céréales. Et l'opération collecte, elle s'est doulée dans de bonnes conditions. Il n'y a eu aucun problème qui a été signalé quelque part. On n'a jamais eu un blocage. Au contraire, ce qu'on a collecté cette année dépasse largement l'année 2009. On a collecté des quantités très appréciables et très à l'aise. On a terminé l'opération dans des moments records. Bien sûr, on a commencé après le ramadan et pendant une période de 50 jours, on a collecté tout ce qui a été livré par les agriculteurs. et les pics de livraison ont été enregistrés entre la période du 15 juillet jusqu'au 15 août où on a enregistré des collectes de 1 million de quintaux par jour. Mais pour la question des investissements et la réalisation des silos, vous avez engagé une grande opération. Vous devriez normalement réceptionner l'ensemble des silos embêtants que vous êtes en train de réaliser actuellement d'ici la fin de l'année. mais vous avez un recat dans la réalisation ? Oui, concernant le silo concernant le silo à béton, l'opération prendra sa fin d'ici la fin décembre. Tous les silos en génie civil sont presque terminés. On est en train d'opérer à l'opération de montage des équipements. Ce sont des investissements qui sont faits avec un groupement chinois qui a eu le projet selon le compte du marché public. C'est une opération qui a commencé à partir de 2014 et ça se passe très bien. Nous avons signalé quelques problèmes géotechniques au démarrage, mais ça s'est régularisé. Maintenant, on compte réceptionner l'ensemble. On en a réceptionné quelques-uns, ce qui nous a permis de réceptionner à la collecte de cette année dans ces silos, par exemple, à la ville de Guelmar, à la ville de... On a réceptionné le plus gros silo au niveau du groupe, à la ville de Constantine. C'est un silo de 50 000 tonnes. Mais le retard, il est enregistré dans les silos qui ont été attribués au groupement... public biblique, un bâtiment éthnital qui a réalisé une société mixte avec les Italiens. On a mis deux mises en demeure pour ce groupement pour attraper le retard. Il s'est engagé pour nous livrer quelques silos avant la campagne de moisson bataille de cette année. Il n'a pas respecté ses engagements. Maintenant, il y aura des décisions qui vont tomber dans les jours à venir concernant ce projet. Les mises en demeure, éventuelles ? Les mises en demeure, on en a mis deux. Après, on passera à autre chose. Autre chose, c'est quoi, M. Mohamed Velabdi ? Par exemple, il faut qu'ils s'engagent à livrer la totalité des silos dans un délai très court. Sinon, on arrêtera avec eux. Alors, M. Mohamed Velabdi, je voudrais revenir avec vous sur les questions des investissements pour les silos. C'est 600 000 $? Oui, c'est le montant d'équivalent de 600 millions $. On a d'autres investissements qu'on a terminés, ce sont les stations de semences. Ce sont de 22, on a renforcé toutes nos coopératives avec les nouvelles stations de semences. On a des investissements dans le parc Roulan parce que nous faisons de la régulation avec, bien sûr, notre transport. On a injecté pas mal de 300 camions de 20 ans dans notre parc Roulan. les portives aussi pour décharger dans des moments très rapides pour les navires. Et on continue les investissements avec des hangars pour ouvrir le maximum de points de collecte, pour se rapprocher le maximum des agriculteurs afin de faciliter la livraison de leurs récoltes. Le montant global de ces investissements au-delà, bien sûr, de la réalisation des silos. Dans certains, vous avez des difficultés avec le bâti de métal. Le montant global, ça abroisit le 1 milliard de dollars. C'est ça, le montant global pour les investissements de lois ici. Nous sommes en train aussi de faire des investissements, des financements de certains agriculteurs, surtout pour le programme d'illigation. Nous sommes en train d'équiper les agriculteurs qui ont de la ressource sédrique. en pivot, en aspersers. Nous avons équipé de quoi irriguer depuis 3 ans 60 000 hectares et un engouement dans ce programme. Bien sûr, il y a le soutien de l'État qui est presque de 50 à 60 %. L'autre partie, elle est payée en production, c'est-à-dire lorsque l'agriculteur livre ses graines en opérant à la régulation de ses crédits. nous accompagnons l'ensemble des investisseurs qui se sont installés au sud. C'est une opération qu'on est en train de suivre de très près parce qu'il y a une forte production qui commence à être constatée dans ces zones-là. Nous avons des agriculteurs qui ont fait beaucoup d'investissements et c'est des grandes exploitations qui peuvent nous aider à atteindre de nos objectifs. Alors, vous avez déclaré qu'il y a une possibilité d'aller vers une autosuffisance en blé et orge dans deux à trois ans, est-ce qu'on en a les capacités ? Quelles sont les actions concrètes que vous êtes en train d'engager pour améliorer bien sûr les rendements d'année en année ou alors on est dépendant essentiellement de la pluviométrie ? Est-ce que vous êtes en train d'améliorer l'itinéraire technique, augmenter c'est-à-dire les superficies irrigables ou alors récupérer les terres en GHR puisque la superficie globale n'accepte pas les premiers en détails ? Bien sûr, si on parle de la filière céréale, c'est-à-dire la filière céréale, c'est-à-dire l'importance qui a été donnée dans un premier temps par le programme de son Excellence Monsieur le Président de la République. Elle est stratégique ? Elle est stratégique. Apparemment, il y avait les gens qui ont déserté cette filiale et après l'intérêt qu'il a accordé dans son programme, tous les agriculteurs commençaient à s'intéresser puisque l'achat à la production il est très important. Il est soutenu ? Il est soutenu par l'État et cette année par exemple si on prend le montant du soutien qui a été alloué aux agriculteurs c'est l'équivalent de 43 milliards de dinars. C'est-à-dire la valeur de... Nous avons mobilisé des crédits de 120 milliards de dinars pour le paiement des agriculteurs mais le montant du soutien il est de 43 milliards de dinars et tout ça s'explique par la politique. Une subvention équivalente à 200% ? Oui, bien sûr. Pour la mécanisation on en a injecté depuis c'est les chiffres du groupe des Amaté 28 000 tracteurs dont 6 000 tracteurs de grande puissance 3 500 moissons de boîteuse neufs et de tout le matériel de la bourre c'est-à-dire qu'un certain temps les gens ne respectaient pas les opérations sur les dates des opérations mais maintenant avec tout ce qui est en train de se faire on est en train de respecter les téninaires techniques la fertilisation bien sûr on en a développé des nouvelles variétés nous par exemple on a créé une société mixte avec un grand groupement français cette année cette société entre en exploitation de nouvelles variétés qui vont rentrer qui vont renforcer tout le matériel génétique existant pour la production bien sûr de la semence cette opération elle est faite ça veut dire qu'on a une autosuffisance en semence on n'importera plus de semence on n'importe plus de semence la bataille comme je l'ai dit la dernière fois la bataille de la semence elle a été gagnée et on arrive à économiser l'équivalent de presque 300 millions de dollars dans les importations des semences parce qu'une semence de céréales ça coûte très cher c'est presque 700 dollars la tonne maintenant toutes ces semences sont produites ici on est en train d'améliorer et on compte aussi améliorer tout ce qui est patrimoine génétique et introduire de nouvelles variétés qui ont des capacités potentielles de rendement très élevées parce que nous avons des agriculteurs qui sont en train d'opérer à des irrigations totales et surtout au niveau du sud et on aimerait bien avoir le maximum de rendement pour pouvoir rentrer dans les charges mais la superficie céréalière aujourd'hui comment l'augmenter puisqu'elle n'excède pas les 3 millions d'hectares si on parle de la superficie céréale on peut l'augmenter par exemple cette année on est en train d'enregistrer des quantités de pluie très importantes pendant le mois de septembre c'est important c'est important bien sûr c'est surtout dans les zones des pondages de crues ce sont ces zones-là des pondages de gris il faut qu'on opère à des semis très tôt et ça va nous aider c'est-à-dire à renouveler le couvert végétal de la zone agro-pastorale et permettre d'économiser des importations d'aliments de bétail pour la saison de la bourse maille on a déjà ouvert les guichets uniques on a mobilisé pas mal cette année nous avons aussi de la collecte record dans les semences on a collecté au niveau de l'office 4,3 millions de quintaux tous ces 4,3 millions de quintaux sont déjà en cours de conditionnement au niveau de nos stations nous avons un parc de 160 stations nous avons gagné presque 50 jours dans les opérations de conditionnement traitant de semences par rapport à ce qu'on a investi dans les stations de semences la mobilisation des engrais on en a commencé à mobiliser nous avons mobilisé jusqu'à présent 600 000 quintaux d'engrais c'est disponible au niveau de toutes les coopératives les facilités sont accordées aux agriculteurs qui sont habitués aux coopératives bien sûr on n'attend pas le financement tout de suite mais on commence à livrer les engrais pour permettre aux agriculteurs de commencer tôt mais justement par rapport à la superficie céréalière vous ne m'avez pas répondu monsieur Bellatti la superficie céréalière elle augmente progressivement en récupérant les achères en récupérant les achères j'ai parlé des zones d'épandage de bruit maintenant on est en train de récupérer les achères par l'installation de légumes alimentaires et pourragés nous avons financé on les apportera plus dans quelques années c'est ce qu'a déclaré le ministre le premier responsable du secteur les chiffres de cette année les chiffres de cette année nous réconforte parce que nous avons dans la production nous avons 1 300 000 quintaux de légumes alimentaires par exemple moi je vous donne un exemple en 2013 on a collecté 400 quintaux de lentilles cette année c'est 100 000 quintaux c'est des chiffres qui parlent mais de même en poids chiche nous n'avons pas dépassé les 11 000 quintaux en 2013 cette année nous sommes dans les 95 000 quintaux bien sûr on va s'autosifier aussi en semences la disponibilité en semences de lentilles et de poids chiche elle est disponible c'est des semences issues de la sélection algérienne c'est à dire qu'on a fait cette opération avec 0 dollars pour les jachères comment vous allez les récupérer les jachères on est en train de c'est un gros problème c'est à dire si on parle des jachères dans les zones potentielles nous sommes en train de les réduire mais si on parle des jachères dans les zones agro-pastolaires parce qu'il y a une grande partie des jachères qui est installée dans les zones agro-pastolaires c'est des zones de parcours j'avais parlé de ça c'est les zones des pontages crues il faut installer des espèces surtout des espèces fourragères pour permettre le remouvrement du couvert légère pour les moyens d'irrigation les moyens qui sont mises en place aujourd'hui ou alors on va devoir rester dépendant parce que les céréales nécessitent beaucoup d'eau monsieur on est un pays aride il faut parler d'irrigation lorsque la rousse cédrique existe c'est pas une malédiction de ne pas avoir beaucoup de ressources quand elle est mal répartie à travers le territoire national même au niveau du sud il y a du potentiel bien sûr c'est ce qu'on est en train de faire les gros investissements c'est au niveau du sud nous sommes en train de le constater chaque année nous avons des superficies qui viennent augmenter encore les superficies existantes la nappe la nappe l'eau elle est suffisante au niveau de ces zones et nous avons des grandes des grandes des grandes productions qui progressent chaque année nous nous le constatons parce que nous collectons le grain au niveau de cette zone on était à 800 000 cette année on a doublé la collecte et les pivots qu'on est en train de les voir en train de s'installer au niveau de ces zones augmentent d'une année à une autre et même la qualité qu'elle est produite là-bas elle est de meilleure qualité par rapport aux zones du nord alors des questions des auditeurs monsieur Belaabdi est-ce qu'il y a une véritable volonté politique pour rassurer une sécurité alimentaire ne plus rester dépendant de l'extérieur ça c'est important on en parle des années bien sûr ça c'est très important avec la crise du pain en égypte en 2009 on avait pris conscience de la nécessité on est en train de faire nous c'est à dire on est en train de travailler l'office il est en train de travailler sur ça surtout en espèce blé dur orange et l'illumineuse alimentaire mais il y a un problème qui se pose c'est le problème de Belaabdi vous savez nous sommes un grand pays consommateur de blé tendre parce que notre modèle de consommation il est à baguette parisienne et nous constatons et nous gaspillons énormément et nous gaspillons énormément il faut il faut rationaliser il faut rationaliser dans tout ça parce que c'est des c'est des devises qui partent parce que nous avons des gros soucis à produire du blé tendre de qualité pour faire de la baguette les pertes est-ce que vous les avez estimé par exemple si on parle d'11 millions de baguettes je t'ai joué nous de notre côté on est en train c'est à dire que c'est par rapport aux quantités qu'on est en train de livrer aux transformateurs nous constatons qu'il y a de gros gaspillages parce que les quantités augmentent d'une année à une autre et ça ne s'explique pas avec ça ne s'explique pas avec la consommation ce n'est pas possible que la consommation double en l'espace de 10 ans parce que la population n'a pas doublé mais justement par rapport à cette question de transformateurs et leurs besoins qui ont augmenté et doublé est-ce que cela est dû au fait que certains transformateurs peut-être trichent et utilisent les céréales fournies par l'eau à hisser pour la fabrication d'autres produits que la farine moi je vous le dis parce qu'on parlait de subvention et maintenant la farine elle est utilisée dans toute la gamme qui est produite par tout le produit qui est produit par la base de farine par exemple si on prend les biscuiteries les bimoiseries c'est détourné tout le pensé monsieur Belabdi puisqu'on ne peut pas contrôler ce qui a été importé par le privé et ce qui est fourni par l'OIC je ne sais pas de l'altrichie mais c'est ce qui est disponible c'est-à-dire le marché n'est pas voulu de telle sorte que les gens n'utilisent la farine que faire du pain mais les producteurs ont la possibilité pour certains d'importer leurs propres céréales certains le font monsieur Belabdi certains le font juste pour l'exportation des pâtes mais ils ne le font pas pour la production c'est-à-dire pour l'approvisionnement du pays parce que les chiffres c'est-à-dire les prix affichés par nous ne peuvent pas être concurrentiels et ce qui ne leur permet pas de vendre à des prix plus chers c'est ça alors autre question d'un auditeur qui vous dit pour avoir ou atteindre une autosuffisance en céréales combien de temps faut-il produire par rapport à ce que nous importons nous consommons et nous réalisons alors il faut produire 7 millions de temps de blé-tendre les blé-dures on est là le blé-tendre impossible le blé-tendre on en produit un petit peu on est en train d'essayer avec de nouvelles variétés mais je crois qu'il faut commencer par rationaliser et produire un peu et changer le modèle alimentaire par exemple manger du pain à base de semoule pour réviser le modèle de subvention c'est-à-dire il faut réviser tout ça bien sûr il faut que la subvention aille directement en ICC2 alors quelles sont les perspectives de l'OIC pour les prochaines années la question de l'auditeur rapidement les perspectives de l'OIC c'est-à-dire c'est d'appuyer la production d'accompagner les agriculteurs et de continuer dans sa mission c'est-à-dire pour rendre tout ce qui est semences tout ce qui est moto-mécanisation ouvrir s'ouvrir vers les instituts de recherche par exemple pour pouvoir améliorer l'utilisateur technique avoir de nouvelles variétés dans le sud pour économiser de l'eau dans l'irrigation tout ça ce sont les perspectives de l'OIC et l'OIC c'est de développer cette filière très rapidement également est-ce que vous avez réglé les problèmes de stockage dans la Rulayette de Thiaret c'est la question de l'auditeur M. Belagdi il y a beaucoup de problèmes le stockage de la Rulayette de Thiaret ça a été rapporté il y a deux ans ça a été rapporté avec deux ans nous avons un nouveau c'est deux nouveaux silos qui vont rentrer les graves et même pourris qui vont rentrer en exploitation à partir de l'année prochaine mais on avait réglé le problème avec l'allocation nous avons loué l'équivalent de stocker un million de centaux alors M. Belagdi pourquoi vous n'avez pas une structure d'audit au sein de votre groupe pourtant c'est plus que nécessaire vu les difficultés de gestion que connaît le groupe à travers tout le territoire national M. Belagdi si nous avons une structure d'audit et nous avons une inspection générale qui fait le boulot de l'audit et nous précédons des audits dans l'ensemble des coopératives pour les accompagner pour les aider dans le respect des procédures alors je viens de vérifier le prix du blé sur le marché mondial c'est 211 dollars la tonne en Algérie il fait 70 dinars le kilo et ils nous disent que c'est subventionné je ne vois pas où se trouve cette subvention entre 211 dollars et 70 dinars il n'y a pas faute le prix du blé tendre c'est 20 dinars le kilo c'est réglementé c'est-à-dire c'est subventionné c'est subventionné à 20 dinars le kilo le prix de la consommation est porté par l'OIC par la farine c'est par les transformateurs M. Mohamed Belabdi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci beaucoup C'est parti.